Est-ce que la rupture est consommée avec votre fille ? Oh, qu'est-ce qui est durable dans notre temps, si fragile ! Est-ce que c'est un moment de rupture pour le Front National ? Non, non, tout ça c'est... Autant on emporte le vent ! La rupture, elle l'emploie ce terme Marine Le Pen dans le Figaro à paraître demain. C'est donc un coup de tonnerre dans cette famille Le Pen, la fille qui veut écarter son père après l'interview qu'il a accordée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol. Peu de voix pour le défendre ce soir au Front National, sauf celle de Bruno Golnich qui est avec nous et qui va suivre ce décryptage en direct des loges. Il nous rejoindra ensuite sur ce plateau pour une interview pour donner son point de vue. En attendant, les experts pour mieux comprendre les enjeux de ce psychodrame politico-familial. Jean-Yves Camus, bonsoir. Politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Jean-Claude Martinez, bonsoir. Professeur de droit, ancien vice-président du Front National, suspendu pour dissidence en 2008. Donc vous connaissez bien les deux soudes de cette famille, j'allais dire, pour en avoir fait en partie les frais. Et puis Christophe Forcari, de Libération, bonsoir. Tu que du Haldonis de l'Express, bonsoir. Tous les deux, vous travaillez depuis longtemps sur le Front National pour vos journaux respectifs. Vous aussi, vous connaissez les coulisses de ces tensions familiales et vous nous direz ce qui se trame ces derniers temps justement et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation qui éclate au grand jour. La sentence est donc tombée ce matin dans un communiqué de la présidente du parti. Vraiment surpris tout le monde de recevoir ceci. Regardez. Jean-Marie Le Pen semble être entré dans une véritable spirale entre stratégie de la terre brûlée et suicide politique, écrit-elle. Je m'opposerai à sa candidature en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régionales. Son statut de président d'honneur ne l'autorise pas à prendre le Front National en otage. De provocations aussi grossières dont l'objectif semble être de me nuire, mais qui hélas porte un coup très dur à tout le mouvement. C'est avec une profonde tristesse que je suis contrainte de réunir rapidement un bureau exécutif afin d'envisager avec lui les moyens de protéger au mieux les intérêts politiques du Front National. Elle le dit, c'est très clair, c'est à moi qu'il veut nuire, comme s'il s'agissait d'abord d'une affaire de famille. C'est comme ça qu'il faut la lire ? De toute façon, effectivement, tout se lie à l'aune des rapports familiaux dans ce parti. On pensait que ça aurait pu changer après la prise de la présidente du Front National par Marine Le Pen en 2011. Finalement, on voit bien que les choses restent telles quelles et que c'est avant tout l'histoire d'une brouille entre la fille et son père. C'est très violent parce qu'on parle quand même par médias interposés. Enfin, il faut imaginer ça dans sa propre famille si on s'insulte. Et en plus, ça passe par des intermédiations qui ne sont pas de sang filiale. Et les mots employés sont extrêmement durs et sont très nouveaux, d'ailleurs. Christopher Carré, c'est nouveau ou c'est latent, tout ça ? C'est latent depuis fort longtemps. Jean-Marie Le Pen n'a été trahi que... Il a dit lui-même dans l'interview à Rivarolle qu'il n'avait été trahi que par les siens. Et effectivement, il a été trahi trois fois. Et trois fois par les femmes de sa vie. Pierrette Le Pen, qui l'abandonne avec ses trois filles pour convoler ailleurs. Marie-Caroline, qui au moment du putsch, l'aînée des trois filles, prend partie pour Renaud-Mégret. Et aujourd'hui, sa fille, qui l'accuse de nuire au parti et veut s'en délester parce qu'il représente un poids trop lourd dans sa conquête du pouvoir. Ce qui est étonnant de constater, c'est qu'en 1998, Le Pen gagne contre ceux qui lui font le reproche justement de ne pas vouloir le pouvoir à cause de ses dérapages et de ses saillies malvenues. Aujourd'hui, il réussit à gagner contre ceux qui veulent sa peau. Aujourd'hui, c'est le contraire. La fille accuse toujours le père de ses mêmes dérapages. Mais elle va gagner contre lui en essayant, en tentant, sans doute va-t-elle y parvenir, en le reléguant sur le bord de la route. On va en reparler. Mais juste votre réaction ce soir. Surpris, pas surpris, Jean-Yves Camus ? Écoutez, surpris jusqu'à un certain point parce que tout de même, il s'agit plutôt d'un feuilleton épisode. Alors qu'il y a un petit rebondissement aujourd'hui, certes, mais tout cela, Christophe Arcari... C'est la suite logique de tout ce qui devait se produire ? Tout cela n'est pas complètement nouveau. Cela atteint évidemment un paroxysme parce que les résultats des dernières départementales ont montré que le Front National devait encore beaucoup élargir son assise si Marine Le Pen, en l'espèce, voulait remporter l'élection présidentielle de 2017, d'une part. Et puis parce que même pour les régionales de décembre 2015, pour transformer l'essai, il faut encore élargir le socle. Or, comment on élargit le socle ? En allant vers les abstentionnistes, d'une part, en allant vers ceux qui pensent peu ou prou la même chose que le Front sur les questions fondamentales de l'immigration et de l'identité, mais qui, pour l'instant, continuent à voter à droite, en direction de l'UMP. Cela, pour les faire venir, il faut évidemment que les déclarations de Jean-Marie Le Pen ne donnent pas au Front National, en voie de dédiabolisation, un parfum d'infréquentabilité. C'est cela qui gêne Marine Le Pen aujourd'hui. Jean-Claude Martinez, ça vous a rappelé des souvenirs ? Oui, c'est très beau, c'est en ce sens que c'est très beau. C'est une machine à remonter le temps. Mais moi, je me suis dit quand même sur l'immoralité politique foncière de Marine Le Pen, parce qu'elle doit tout à son père, sinon elle serait avocate chez Collard à 2500 euros par mois ou 3000 euros par mois comme un avocat, alors que là, elle est à 8000 euros par jour de financement public. Et alors, on sait, finalement, le président Le Pen révèle beaucoup de choses. On sait qu'elle n'est pas Camus. Entre cette justice-là et ma mère, je choisis ma mère, elle ne choisit pas le père. On sait qu'elle n'a pas lu le cinquième commandement, elle qui se réclame tout le temps de la grande nation. Au nord, ton père et ta mère, pour connaître une longue vie dans le pays que l'Éternel t'a donné. Pour connaître une longue vie. Ce qui montre bien que là, la vie va s'arrêter un petit peu. Elle n'est pas antigone, mais ça, on s'en était aperçu physiquement, qui avait plutôt le style de créon. Elle n'a pas le sang-froid d'un Obama, ce qui est grave pour quelqu'un qui avait déliré et qui pensait être chef d'État. Et ce qui explique ma position, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas prendre la responsabilité d'amener au pouvoir Marine Le Pen, compte tenu de sa structure mentale qu'elle vient de révéler, lui confier, lui donner la police, lui donner l'instrument judiciaire, cette espèce d'agitation qui la caractérise. Le père Le Pen vient de rendre en grand service, il nous a révélé qui est Marine Le Pen. Sauf que vous étiez prêt à le donner à Jean-Marie Le Pen, qui lui, s'est quand même exprimé, pas n'importe où, Rivarol, pardon, c'est important le support. Rivarol, il l'avait déjà fait d'ailleurs en 2005, on va revoir ce qu'il avait dit dans Rivarol. L'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, avait-il dit. Et là, ça a été la première grande rupture avec sa fille. On se souvient, elle était partie... Il y a peut-être du cynisme chez Marine Le Pen, mais il y a aussi de l'inconséquence chez Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il n'y a pas d'inconséquence. Non, il n'y a pas d'inconséquence. Il n'y a pas d'inconséquence. Il y a une très belle chanson qui illustre le parcours de Jean-Marie Le Pen. C'est une chanson de Johnny Hallyday. Un homme, ça ne change pas, un homme, ça vieillit. Et plus Le Pen vieillit, moins il a envie de changer. Et donc, il réaffirme tout haut ce qui est les fondamentaux du parti qu'il a créé en 1972. Jean-Yves Camus, ce Rivarol, quand même, c'est un message politique aussi, pas seulement familial, mais politique aussi, Rivarol, quand même. On fait aussi avec les relais qu'on a. Et sans l'avoir ouvert le monde. La question, je crois qu'on peut faire tous les reproches à Jean-Marie Le Pen. Il y en a un qu'on ne peut pas lui faire. C'est celui de l'inconstance. Il a dit dans ce journal, ce qu'il a dit de lui décédit de dire des choses comme ça. Il a un discours qui est idéologiquement structuré, qu'on l'approuve ou qu'on le désapprouve. Il faut lui reconnaître le fait d'avoir une vision claire de l'époque sur laquelle il se focalise, qui n'est évidemment pas celle de la nouvelle génération des cadres frontistes. Mais Jean-Marie Le Pen n'a pas varié. Qu'ensuite, effectivement, il y ait une part d'inconséquence politique, mais après tout, peu lui importe peut-être ce qu'il adviendra du parti une fois qu'il aura disparu. Non, ce n'est pas ça. La mécanique de Jean-Marie Le Pen, c'est je suis un homme libre, je ne suis pas Houellebecq. Il y a un peu de terre brûlée là quand même, politiquement parlant, électoralement parlant. C'est vrai qu'il y a un peu de terre brûlée. Non, mais ça c'est un cliché. Voilà un cliché de plus de Marine Le Pen. Mais non, parce qu'en toute hypothèse, les élections départementales l'ont montré. Bon voilà, elle est au deuxième tour. Elle le fait 40%. Il a 30%, il n'a jamais fait 30%. Parce que les conditions étaient différentes. Il n'y avait pas l'effondrement de l'UMP d'aujourd'hui, l'effondrement du PS. Posons peut-être la question différemment. L'inconséquence politique est-elle simplement le reflet de la volonté de Jean-Marie Le Pen de ne jamais accéder au pouvoir ? Voilà, il a toujours considéré que la seule bataille qui en valait la peine, c'était la présidentielle. Il n'a jamais mis les moyens en œuvre pour franchir le cap. On l'a bien vu en 2002. Sinon, il aurait privilégié les élections intermédiaires, les élections municipales, les élections cantonales, enfin maintenant départementales et les régionales. Les régionales, il l'a fait. Mais on voit bien qu'il n'y avait pas une stratégie élaborée de conquête du pouvoir, contrairement à sa fille. Donc l'inconséquence électorale, maintenant... Ça resterait une logique en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire. Mais oui, et il n'y en a rien à faire. On va avancer un peu, on va écouter peut-être la réponse de Jean-Marie Le Pen ce soir. Alors il a choisi les relais dont il dispose, dites-vous. Enfin ce soir, je crois qu'il était très sollicité. Ce n'est pas un hasard si c'était Radio Courtoisie. Est-ce que le président fondateur du Front National a droit à un peu de considération ? Ça, c'est à chacun de le voir au fond de lui-même. Mais à la limite, je ne dirais pas que ça me laisse indifférent. Indifférent, non. J'ai un cœur humain, moi aussi, comme aurait dit Giscard d'Estaing. Oui, mais je sais que je suis cuirassé contre ces désillusions, contre la trahison, contre l'ingratitude. C'est peut-être le communiqué qu'il a fait qui en dit le plus ce soir. Chaque mot compte. Regardez, comme en d'autres temps, comme en d'autres temps, on va peut-être parler de l'affaire Maigret, prenant prétexte d'une offensive médiatique sur le détail. D'aucuns ont ouvert au Front National une crise qui pourrait être grave de conséquence. Et il ajoute qu'il s'exprimera devant le bureau politique le 17 avril. J'exposerai mon point de vue, celui d'un homme politique, responsable, libre, qui a toujours marché tête haute et main propre. Chacun devra profiter de ce délai pour mesurer ses responsabilités à l'égard de la France, de son peuple et du mouvement qui incarne ses espérances. Ça ressemble un peu quand même à une menace, ça, non, M. Martinez ? Mais oui, mais Jean-Marie Le Pen n'est pas... Bon, et Jean-Marie avait beaucoup de respect, n'est pas M. Germain. Donc, ce n'est pas un garçon qui va se suicider, Jean-Marie Le Pen. Il en a vécu d'autres, même si... Ou alors, il ne partira pas seul. Non, 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 ce n'est pas son style. Il est très légaliste. Il respectera les forces. Mais la structure mentale de Le Pen, ce n'est pas la conquête... Le pouvoir n'était pas à ramasser. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile, mais il n'était pas... J'y étais. Il n'était pas du tout à ramasser. Et les forces d'opposition étaient colossales. Donc, la légende qui veut qu'il ne voulait pas accéder au pouvoir... Non, ce n'était pas aussi simple. Ce n'était pas aussi simple que maintenant. Mais la structure mentale de Le Pen, et c'est comme ça qu'il a fabriqué le Front National, c'est la liberté. Je pense, à tort ou à raison, peu importe, je pense que la vérité ou ma vérité, c'est cela. Et je la dis, quoi qu'il arrive. Et c'est comme cela qu'il a fabriqué le Front National contre le système, etc. Mais là, je mettais le point sur ce qui ressemblait à une menace pour la suite, pour le Front National, Jean-Yves Camus. Écoutez, pour la suite, moi, je crois effectivement, comme Jean-Claude Martinez, que Jean-Marie Le Pen respectera la discipline. Mais oui, oui. C'est-à-dire que s'il exclut, il croit au juge, il croit à la République, il croit à la loi. Sa fille a dit qu'il ne voulait pas qu'elle ait... Déjà qu'il soit candidat en région PACA, et lui redit... Eh bien, il sera candidat, il demandera aux instances. Les termes de la guerre sont là. Il y a les jours qui viennent maintenant qui vont nous dire effectivement comment ça se passe. Mais il n'est déjà pas légaliste. Après, effectivement, qu'il fasse couler le navire, sûrement pas. Pour l'instant, il dit qu'il veut être tête de liste. Tant que les investitures ne sont pas données, c'est son droit le plus strict de réclamer la tête de liste. Oui, il dit, c'est ce qu'il dit. Jean-Marie Le Pen a déjà dit qu'il n'est pas que ce soit. Justement, c'est... Jean-Marie Le Pen, c'est combien de divisions pour monter à l'assaut de la présidente du FN ? Il y a un sondage qui peut peut-être répondre à votre question. Les pétainistes, les pétainistes, ceux qui étaient encore plus ou moins pétainistes, ceux qui incarnaient la vieille garde d'Algérie française, ceux qui incarnaient tout ce vieux fond de l'extrême droite française, le temps les a emportés ou ils ne sont plus présents au FN ? Chez les dirigeants, mais pas chez les sympathisants et les militants. Un petit sondage peut-être qui va mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est un point à discuter. Il n'est pas vieux, le sondage Odoxa pour le Parisien. Il date d'octobre dernier. Et la question était, est-ce qu'il doit prendre sa retraite, Jean-Marie Le Pen ? Pour l'ensemble des Français, c'était oui à 89%. Regardez les sympathisants FN, c'est pas très loin de l'ensemble des Français. 75%. Les trois quarts disent, bah oui, ça serait pas mal qu'ils prennent sa retraite. Est-ce qu'on n'a pas un élément de cette question ? Combien de divisions ? Apparemment, 25%. Oui, mais ça, c'est aussi... Non ? C'est Marine Le Pen, la retraite à 60 ans. Ça aussi, c'est un cliché. Dans une société qui a plus de 10 millions de personnes âgées, il y a des divisions, il y a des bataillons derrière, là-dessus. Mais, je vais poser la question différemment. Sans Jean-Marie Le Pen, sans Jean-Marie Le Pen en première ligne, ce qu'il fait, etc., Marine Le Pen, tiens, éternellement, elle se retrouve là, pour le coup, elle, en première ligne, s'il n'est plus là. Et qu'est-ce qu'elle fait avec son fond idéologique qui est quand même très modeste ? C'est du Jean-Franco fini, même pas amélioré, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle devient, quoi ? Combien de divisions, Jean-Marie Le Pen ? Combien de divisions, je sais pas, mais en tout cas, quel capital de sympathie chez les militants et les sympathisants ? Il y a tout de même une reconnaissance, je crois, même chez les militants arrivés tardivement, du fait que le Front National de la fin des années 70, c'est 1% des voix, et que c'est avec Jean-Marie Le Pen, et c'est par lui que le Front National émerge comme une grande puissance politique au milieu des années 80. Alors, même ceux qui veulent peut-être, effectivement, qu'il soit moins présent, qu'il passe le flambeau, ce qu'il a fait, et qui disent donc, oui, on souhaite effectivement qu'il prenne sa retraite, ne souhaite pas qu'il la prenne dans n'importe quelles conditions, et qu'il prenne la porte dans des conditions qui leur sembleraient ne pas être, j'allais dire, suffisamment honorables, eut égard au service qu'il a rendu au parti. Christophe Arcari. J'ai beaucoup de respect pour Odoxa et mon ami Gaël Slimane, mais il suffit de se rendre à un congrès du FN pour se rendre compte qu'à l'applaudimètre, il y a deux personnes en concurrence, à quelques décibels près, Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Trois maintenant avec nous. Et que les militants applaudissent à tout rompre. Et vient ensuite la nouvelle star montante, effectivement, Tugdouane, Marion Maréchal Le Pen. Mais ça reste dans un cercle familial très restreint. On en revient à la question que vous posiez au départ. On est passé des Grimaldi de Montretout, ce soir, à l'histoire des Borgia, avec le meurtre du roi sur le déclin. Voilà, c'est... Alors, on est dans un drame isabétain, on est dans du Shakespeare, ce qui fait que tous les médias s'intéressent à ça. Mais il y aura beaucoup de mal à se débarrasser d'un Jean-Marie Le Pen qui conserve auprès des militants de base une aura qui inspire un respect dont le nom, malgré tout, reste celui du fondateur de la marque. Et qu'on ne pourra pas se défaire comme cela. Alors maintenant, est-ce qu'il joue contre sa fille en revenant au vieux fond, en réaffirmant les fondamentaux du parti qu'il a créé ? Je pense que ce n'est pas son problème. Voilà. Bruno Goldich, qu'on voyait, qui est en train de nous rejoindre et qui va nous rejoindre dans un minute sur ce plateau. Juste, ce que je voudrais savoir, c'est que permettent les statuts du parti ? Parce que là, on parle un petit peu dans le vide. Est-ce que si demain, en l'occurrence le 17 avril, Marine Le Pen veut exclure Jean-Marie Le Pen ou le suspendre, est-ce qu'elle peut le faire ? Il est président fondateur. Excuse-moi, mais le 17 avril, c'est un bureau politique où il sera question de l'investiture en placard. Il ne sera pas question de l'exclusion. Pour l'exclusion... Avant, il y aura un bureau peut-être exécutif. Pour assembler une assemblée générale, je parle sous votre contrôle, Christophe, qui est une sorte de comité central un peu. C'est-à-dire que c'est un corpus électoral beaucoup plus large qu'un bureau politique où ils sont une quarantaine. Il faudrait réunir carrément 200 cadres ou une centaine de cadres. Il faut d'abord que ça passe par la commission des distiches. Enfin, je ne dis plus. Oui, si elle se réunit le deuxième quinzaine d'avril, par contre. Donc, bon... Non, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que les statuts permettent de lui supprimer, par exemple, son titre de président d'honneur ? Mais non, non, il est dans les statuts. Voilà, il est... Il est qu'il est reproduit au fond de l'Union. Et puis, il est dans les statuts, mais c'est un professeur d'honneur à vie. Mais l'essentiel n'est pas le droit. Il est président... C'est un professeur de droit qui le dit. Mais non, l'essentiel n'est pas. Il est président... Voilà, il a été sécrété par l'histoire du Front National. Vous voulez dire que quoi qu'il arrive, il reste indefectiblement attaché à la marque. D'où ma dernière question. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps pour Marine Le Pen de changer la marque, de changer le nom du parti, de passer au Rassemblement Bleu Marine ? Est-ce que c'est un... Et alors, si le président Le Pen reste président d'un Front National, et elle le part ailleurs, bonsoir. Pour l'instant, il y a les deux. Ça fait longtemps que cette affaire de changement de nom est effectivement dans l'air. Mais elle le fera après l'abord. Ça viendra sans doute, à mon avis, après la disparition physique de Jean-Marie Le Pen. Mais on a oublié dans tout ça ce qui, moi, me semble fondamental. C'est-à-dire, que pensent les militants et les sympathisants frontistes de ce qu'a déclaré Jean-Marie Le Pen ? Et est-ce que véritablement, ce qu'il a déclaré... Est aussi, j'allais dire, aussi contraire que ça à ce que peuvent penser des gens qui, à l'intérieur du parti, sont favorables à sa modernisation et à sa dédiabolisation, mais qui, tout de même, pourraient bien, pour l'essentiel, penser la même chose. C'est une question que je poserai tout à l'heure à Bruno Golnich, qui est en train de nous rejoindre. Mais Jean-Claude Martinez, vous en pensez quoi ? On suit ce que dit Jean-Marie Le Pen dans Rivarol, là, au Front National ? Le président Le Pen, il a la légitimité. Et la phrase de Le Pen à l'affaire du Premier Détail... C'est pas la même question. C'est pas la même question qui est posée. Sur cette affaire Rivarol, est-ce qu'il est suivi, par la base ? Mais bien entendu, parce que c'est pas, contrairement à ce qu'on raconte, l'antisémitisme, le patati-patata, c'est l'homme qui dit, écoutez, voilà, moi, je suis anti-Gaulle, la loi veut, l'ordre veut que l'on dise ça, eh bien, moi, je dis que je ne dirai pas ça. Et c'est cette révolte, finalement, contre l'ordre établi, contre le... c'est la théologie de la libération, Le Pen, la théologie de la libération. Je ne suis pas sûr qu'il apprécierait la référence. C'est une mesure des choses qu'il est posée. Alors, Benoît Seul n'est pas d'accord, Jean-Paul n'est pas d'accord, mais bon, le chien est d'accord. Une dernière question que tout le monde a en tête. Est-ce qu'il n'y a pas une théorie des rôles depuis assez longtemps ? Est-ce que, finalement, ce qui se passe là n'arrange pas, oui, le méchant flic et le gentil flic, n'arrange pas Marine Le Pen ? Alors, même si ça n'a pas été fait exprès, est-ce qu'au final, est-ce que ça n'arrange pas Marine Le Pen, aujourd'hui, de pouvoir se débarrasser de son père politiquement ? J'entends bien sûr. Dans un temps un, oui. Dans un temps deux. M. Forkary, allez, une réponse chacun rapidement là-dessus. Sincèrement, je n'y crois pas un seul instant. Je pense que les déclarations de Jean-Marie Le Pen l'embêtent et qu'on a un peu le syndrome Tati-Daniel. Il y a une peur, même auprès de fidèles de Jean-Marie Le Pen, de se dire, aujourd'hui, il est invité sur un plateau télé, que va-t-il encore nous sortir ? Or, comme l'a dit Jean-Claude Martinez, mais je serai moins flamboyant que lui et je ne parlerai pas de théologie de la libération, Le Pen, c'est le menhir. Donc, il ne fait jamais marche arrière. Il ne regrette rien. Il ne regrette rien. Et c'est grâce à ça qu'il a fait le front. Bon, très bien. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte. C'est un peu boulevard du crépuscule. C'est-à-dire que c'est la Gloria Swenson du jeu politique. Il ne veut pas quitter la scène. Il ne veut pas quitter le premier plan. Il veut toujours occuper, être sous les feux de l'actualité et sous la rampe. Votre conclusion, chacun, sur cette question. Est-ce que ça arrange Marine Le Pen ? Moi, je ne pense pas que si ça peut avoir des bonnes conséquences électorales pour elle, je pense que quand même il y a tellement le plan privé qui est douloureux et d'imaginer que son père qui est déjà fâché avec sa fille aînée, donc la sœur aînée de Marine Le Pen, va à nouveau se fâcher avec elle et donc va finalement avoir quasiment plus qu'une fille en la personne de Yann. C'est un scénario auquel, à mon avis, ne veut l'aboutir aucun des deux protagonistes. Jean-Claude Martinez ? Non, ce n'est pas bien. On ne sort jamais gagnant d'une immense injustice et d'une immoralité. Et l'attitude de Marine Le Pen est très immorale, elle doit tout à son père, y compris son phénotype, même si elle n'a pas hérité, malheureusement pour elle, du génotype. Et quand on doit tout à le père, l'électorat ne suivra pas, c'est un crime, un régicide, un crime de lèse-majesté. On a compris votre position. L'électorat ne suivra pas d'avoir vouloir tuer le père. Je ne crois pas à la répartition des rôles. Je pense que les deux disent ce qu'ils pensent et que chacun, finalement, en dehors des considérations privées qui sont effectivement lourdes, ce sont deux générations différentes, ce sont deux visions du pouvoir différentes et chacun, j'allais dire, dit sa vérité. Mais Jean-Marie Le Pen est effectivement celui qui veut durer et qui est toujours seul contre tous. Deux âmes différentes, deux âmes différentes. On va continuer à en parler 23h07 pour ceux qui nous rejoignent avec Bruno Gollnich qui est avec nous juste derrière, de l'autre côté du plateau. Bonsoir Bruno Gollnich, député européen. Bonsoir M. Galsy. Proche de Jean-Marie Le Pen. La question est simple, ce soir est-ce qu'il faut... Je suis proche de Jean-Marie Le Pen mais je vous rappelle qu'il avait plutôt soutenu la candidature de Marine lors de la dernière élection. Ça ne m'a pas échappé mais ce qui ne m'a pas échappé non plus, c'est que ce soir vous le soutenez. Il ne faut pas l'exclure ? Non, ce serait dérisoire. Pourquoi ? Non, je crois. Parce qu'il n'y a pas matière à fouetter un chat dans ce qu'il a dit, me semble-t-il. Il est interrogé par votre collègue M. Bourdin qui lui... Non, on parle de Rivarol là. Rivarol... Ce qu'il a dit dans Rivarol. Qu'est-ce qui vous choque dans ce qu'il a dit sur Rivarol ? Le pétainisme, quelqu'un qui est très bien, les pétainistes qui sont des gens très bien. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le maréchal il faut sauver le monde blanc. Il y a beaucoup de gens... Les torrents de l'immigration, le million de Chinois qui se tairent en France, tout ça, c'est bien ? On va prendre ça, on va prendre ces sujets si vous levez bien les uns après les autres. Bon, c'est pas Jean-Marie Le Pen qui a été décoré de la Francisque par le maréchal Pétain. C'est d'abord, c'est François Mitterrand, numéro 2202, parrain Arbelot et Jantet. Il aurait pu apparemment. C'est le mentor, c'est le mentor, il avait 16 ans et lui, il a connu cette époque parce qu'il est allé sur la plage pour identifier le cadavre de son père avec sa mère et sa mère et sa fille de la nation. Donc tout ce qu'il dit, Henri Varol, ça convient bien au responsable du Front National que vous êtes ? Encore une fois, le maréchal Pétain, c'est François Mitterrand, c'est-à-dire le mentor de M. Valls, de M. Hollande, de quelques autres, je crois, de Mme Taubira, etc. Si je résume, parce que le temps va nous moquer, je vous signale quand même que quand on recevait la francisque, on devait prêter serment de faire don au maréchal de sa personne. Il n'a pas eu la francisque, il n'en est pas question, on ne parle pas de ça. J'ai plein de questions, essayons d'économiser notre temps. M. Gazi, économisons notre temps. Je pense que ça devrait quand même ramener à plus de modestie les gens qui prétendent lui donner des leçons ou lui faire des procès. La question, là, ce soir, pour vous, en ce qui vous concerne, c'est de savoir si tout ce qu'il dit, finalement, vous dites « Oui, ça me va très bien, c'est dans la ligne politique du parti ». C'est ça que vous êtes en train de dire ce soir ? Parce que s'il s'agit de l'exclure lui, peut-être que s'ils vont le valider, il faudrait se poser la question pour vous. Je vais vous dire, j'ai été avec Jean-Marie Le Pen, le collègue dans notre groupe, dans notre groupe de Charles de Gaulle. Pourtant, ni Jean-Marie Le Pen, ni moi-même, ni Jean-Claude Martinez, je crois, n'étions gaullistes à l'époque. Et pourtant, nous avons été heureux d'avoir le petit-fils du général de Gaulle et qui était un vrai patriote. Il a dit que Pétain, finalement, l'histoire avait été dure avec et que les Pétainistes, c'était des braves gens. Oui, oui, c'est vrai. Pétain, c'est un régime qui a favorisé la déportation des Juifs. Je pense que c'est historique. Non, non. Donc à partir de là, est-ce que ça pose pas un problème à votre parti de tenir ce genre de propos ? Non, non, je crois que c'est tout à fait faux. Non, c'est pas historique ? Non, non, c'est tout à fait faux. Que le régime de Pétain ait collaboré à la déportation des Juifs et du régime nazi ? Tout à fait faux. Les Juifs n'ont pas été déportés en zone libre. C'est en zone occupée par l'armée allemande. C'est l'armée allemande et le régime national-socialiste qui est responsable de tout ça. Mais puisque vous parlez de ça, je vais vous dire, le grand apologiste, celui qui a fait l'éloge du statut des Juifs sous Vichy, c'est M. Maurice Duverger qui était votre collègue. Donc on a bien compris. Non, non, mais M. Gazi, vous ne me laissez pas répondre. Je suis trop jeune. Vous ne me laissez pas. Vous êtes trop jeune. Mais moi, je l'ai connu. Nous l'avons connu. Il était député communiste au Parlement européen. Il était élu sur la liste des communistes italiens. Maurice Duverger, journaliste du Monde. Il y a un problème politique. Là aussi, je pense... Écoutez, M. Gazi, il faut être raisonnable. Si sur ces sujets, il n'est pas permis de discuter, d'avoir un débat, ce que je peux comprendre, puisque si sur ces sujets, il est nécessaire absolument d'être sanctionné pénalement si on est en dehors du politiquement correct, alors vous, journalistes, ne devriez pas avoir le droit de poser la question. Écoutez, je pense qu'on aurait l'occasion de débattre avec des arguments, mais je ne veux pas qu'on fasse toute l'interview là-dessus, parce que j'ai beaucoup de questions et il s'agit de l'avenir politique de votre parti. Mais je vous en prie. On a quand même entendu Florian Philippot, Gilbert Collard, Louis Alliot, parler d'une rupture irrémédiable. Marine Le Pen, demain dans le Figaro, dit oui, c'est une rupture. S'il y a rupture, il faut donc s'en séparer. Je crois que c'est une réaction tout à fait excessive. Pour vous, il n'y a pas de rupture ? Il ne devrait pas y en avoir. Je pense qu'il y a un peu de fatigue des dernières échéances électorales. Vous voulez dire qu'ils sont tous emportés dans leur réaction ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Oui, je pense. Y compris Marine Le Pen ? Peut-être de part et d'autres. Peut-être de part et d'autres. En tout cas, moi, personnellement, vous me demandez mon point de vue, je vous le donne. Pourquoi le parti ne pourrait pas s'en passer ? Attendez, M. Calzi, ne faites pas, s'il vous plaît, les questions et les réponses. Je vous donne mon point de vue. Moi, j'appelle à davantage de raisons, de modération. Et effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, aussi bien, je ne sais pas, par M. Camus qui a dit des choses très sensées que par mon ancien collègue Jean-Claude Martinez, je pense à... J'appelle à la reconnaissance de ce que Jean-Marie Le Pen a fait à la tête de ce mouvement. Donc, il doit garder la tête de liste en PACA pour les régionales, par exemple ? Mais ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, en plus, n'est pas absolument nouveau. Moi, je suis partisan de la liberté d'expression. J'estime que les gens... C'est vrai que ce n'est pas nouveau. Mais ce n'est pas pour ça que c'est bien. J'estime que les gens qui critiquent, qui ont des opinions historiques, critiques à l'égard du maréchal Pétain, doivent avoir leur place au sein du Front National. Comme les gens qui estiment que, malgré tout, il a protégé une grande partie de la population française. Comme les pétainistes. Les pétainistes ont leur place au Front National. C'est ce que vous dites ? Oui, bien sûr. Je pense que comme les pétainistes, les gaullistes, parfaitement, des libéraux et même des chevènementistes. Vous voyez, je pense qu'ils ont leur place au Front National. Ce n'est pas l'avis de Jean-Marie Le Pen, apparemment. Je suis d'un avis... Oui, bien vous voyez, j'ai ce point de divergence, de légère divergence avec Jean-Marie Le Pen. Sur ce événement et puis un point d'accord sur les pétainistes. Donc les pétainistes ont leur place au Front National. Est-ce que vous êtes sûr que les 30% de Français qui ont voté pour vous aux dernières échéances sont totalement d'accord avec ce que vous venez de dire ? Est-ce que vous ne faites pas... Vous ne prenez pas le risque politique pour votre parti avec ce genre de phrases qui sont celles de Jean-Marie Le Pen et qu'apparemment vous avez décidé de poursuivre ? Monsieur Galzy, voilà, qu'il s'agisse de la nation française, qu'il s'agisse d'un parti politique, qu'il s'agisse d'une entreprise, n'importe quoi, quand vous êtes le dernier arrivé dans la famille, vous n'allez pas cracher dans la soupe et dire que l'oncle un tel ou le cousin bitru vous dérange. Vous vous adaptez aux mœurs et aux habitudes de la famille. Sinon, vous en choisissez une autre. Voilà. Donc, je pense qu'encore une fois, moi je suis très heureux que des garçons de talent comme Florian Philippot qui est gaulliste, moi je ne le suis pas, mais quoique sur certains sujets aujourd'hui, j'ai un peu évolué et je me rapprocherai de certaines positions du général de Gaulle, mais je suis très heureux qu'ils soient des nôtres. Vous étiez moins heureux que M. Chenu par exemple, ancien fondateur de Guélib, l'association pour les droits des homosexuels à Vienne. Et vous l'aviez dit et d'ailleurs vous étiez fâché avec Marine Le Pen. C'est vrai, c'est vrai, je l'ai dit. C'est un peu ce que dit Jean-Marie Le Pen. Il y a trop de gens de l'extérieur qui ne nous ressemblent pas. C'est vrai, c'est vrai que ce ralliement m'avait pour le moins surpris. Je me suis entretenu avec M. Chenu qui m'a assuré que ses engagements anciens étaient en quelque sorte du passé et que ce qui l'avait conduit vers nous, c'était nos positions européennes. Ça n'était pas évident quand on voyait ce qui traîne sur Internet. C'était pas parce qu'il était homosexuel que ça vous dérangeait ? La vie privée, sa vie privée ne regarde que lui. L'homosexualité militante, la gay pride, si, cela me dérangeait. Oui, bien sûr, c'est encore mon droit, je pense, de préférer les dames aux messieurs et de penser que le mariage est quand même plutôt l'union d'un homme et d'une femme parce qu'il est ordonné à la transmission de la vie. Est-ce que ce que vous venez de dire... C'est mon droit, M. Galsy, je pense. Mais ce n'est pas apparemment l'idée de Florian Philippot ou de Marine Le Pen. Est-ce que ce que vous venez de dire... Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Je ne crois pas parce que Florian Philippot et Marine Le Pen ont été unanimes... Je peux poser la question, ça vous permettra de répondre. Non, 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 mais je conteste votre prémisse d'abord. Marine Le Pen et Florian Philippot ont été unanimes dans leur condamnation de la loi Taubira sur le mariage dit pour tous. Est-ce que c'est une affaire de famille ou est-ce que c'est une affaire de ligne politique cette histoire ? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je crois que dans un cas comme dans l'autre, si c'est sur le plan politique la reconnaissance que l'on doit avoir envers Jean-Marie Le Pen dont l'expérience est encore quelque chose d'extrêmement précieux et si c'est sur le plan de la famille, je pense que les liens familiaux et affectifs devraient contribuer à dégonfler ce conflit qui me paraît comment dire, artificiel. On voit bien, je ne veux pas incriminer systématiquement les médias. M. Galsy, vous faites l'amitié de me recevoir. On voit bien que vos collègues interrogent un tel, interrogent Pierre en lui disant qu'est-ce que vous pensez des propos de Paul qui a dit ceci ou dit cela. Ah, c'est abominable, c'est horrible. Ensuite, on va voir Paul et on dit mais Pierre vous condamne, etc. Bon, on fait monter la mayonnaise. Moi, j'appelle à l'apaisement. Pour la clarté du propos, vous dites ils se sont peut-être un peu emballés, tout ça va redescendre et on verra bien d'ici au bureau politique. Imaginons que ça ne se passe pas comme ça. Imaginons qu'il soit écarté comme dit le souhaité Marine Le Pen, d'abord des régionales et puis peut-être tout simplement du parti. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, M. Golnich ? Écoutez, je vais réfléchir. C'est-à-dire ? Je ne prends jamais moi mes décisions à chaud. C'est peut-être mon éducation japonaise. Et vous seriez prêt à partir ? Je ne sais pas. Je vais voir. Ça serait une ligne rouge pour vous ? Il me semble que ce serait moralement et politiquement tout à fait fâcheux. Oui, c'est sûr. Oui, que ça me conduirait à reconsidérer mon engagement. C'est un message que vous faites passer à Marine Le Pen ce soir ? Non, pas du tout. Pas du tout. Poussez dans mes retranchements par vos questions incisives. Je vous livre quel est l'état de ma réflexion alors que je prendrai quand même le temps de ma décision. Merci, M. Golnich d'être venu répondre à nos questions ce soir. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce psychodrame politico-familial au Front National. On en reparlera tout à l'heure dans le duel. On se quitte. Juste après la pause, on va parler de la Coupe de France avec un triplé de Zlatan qui qualifie le PSG pour la finale. A tout de suite.